En Afghanistan, des secteurs clés de la vie quotidienne ont connu des progrès importants et tangibles grâce à dix ans d'efforts internationaux concertés. Le but du Canada est de laisser aux Afghans un pays mieux gouverné et plus autonome, plus stable et plus sécuritaire, qui ne servent jamais plus de refuge aux terroristes. Car il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. L'objectif du Canada et de la communauté internationale en matière de sécurité pour l'Afghanistan est de créer et de maintenir un environnement sécuritaire fondé sur les principes de la primauté du droit, un environnement dans lequel les personnes se sentent en sécurité. Pratiquement inexistantes en 2001, les forces de sécurité nationale afghanes comptent maintenant 300 000 membres, y compris des femmes policières. Le Canada a formé un bon nombre de ses soldats et de ses agents de police et a fourni le financement nécessaire à la construction de commissariats, au paiement des salaires des agents de police et à l'achat d'équipements pour les agents. Ainsi, de plus en plus de Kandaharis disent se sentir en meilleure sécurité dans leur collectivité, une situation qui offre un véritable potentiel de paix dans toutes les sphères de la société. La croissance économique du pays ouvre le chemin pour des progrès durables et crée de véritables possibilités pour tous les Afghans. Les affaires vont croissant, des emplois sont créés. En seulement cinq ans, la production d'électricité a plus que quintuplé. La nuit, la ville de Kandahar n'est plus celle qu'elle était sous le régime taliban. Les lumières provenant des entreprises et des résidences éclairent le ciel nocturne. Il n'y a pas si longtemps, le système d'irrigation de l'Argandab et le barrage d'Ala dans la province de Kandahar étaient en ruine. Aujourd'hui, l'eau y coule à nouveau et les fermiers afghans ont commencé le travail qui vise à redonner à ce secteur son rôle traditionnel de centre de production alimentaire qu'il était jadis. Au printemps 2011, les fermiers de la région et de la collectivité ont fêté leur première récolte de safran en 30 ans. Bien qu'il reste beaucoup à faire, le niveau et la qualité de vie des Kandaharis se sont améliorés. À l'heure actuelle, près de 7 millions d'enfants afghans fréquentent l'école, soit dix fois plus qu'il y a dix ans. De surcroît, le tiers d'entre eux sont des filles, soit le plus haut taux d'inscription de l'histoire de ce pays. En éduquant la prochaine génération d'Afghans, le grain semé aujourd'hui produira, au fil du temps, des avantages certains et garantira un avenir sûr pour ce pays. Sous le régime taliban, les femmes afghanes étaient confrontées à d'incroyables difficultés. Elles n'avaient tout simplement aucun droit, même pas celui de voter. Les écoles pour filles étaient fermées. Aujourd'hui, ces droits sont garantis par la constitution du pays. Le Canada s'est battu pour l'établissement et la protection des droits de la personne en Afghanistan, notamment les droits des femmes et des enfants. Bien que les femmes afghanes se heurtent aujourd'hui à d'importantes difficultés, les progrès énormes qu'elles ont fait depuis les dix dernières années ont donné plus de force et de cohésion à la société. Le nouveau rôle du Canada en Afghanistan exploitera les réalisations des dix premières années de la Mission canadienne. Pour plus d'informations sur les nouvelles priorités du Canada en Afghanistan, visitez le site www.afghanistan.gc.ca.